dans l'épisode précédent on a terminé toute l'installation électrique du rhino c15 on a une batterie nomade eco flow delta mini avec un panneau solaire 160 watts pliant monté sous la galerie de toit cet ensemble alimente les quatre spots du plafonnier via un petit interrupteur ici et puis un frigo tiroir qui est lui même monté dans un tiroir d'un mètre 60 cet épisode on va se faire un petit week-end aventure pour tester l'ensemble de mon installation l'objectif étant de faire une liste de tous les points améliorés avant de partir plus longtemps en voyage vous le savez sûrement mais il ya une grande différence entre la théorie et la pratique quand aménage un véhicule et c'est hyper important avant de planifier un grand voyage de faire une nuit ou un week-end d'essai vraiment ça peut sauver un voyage parce que là je pense que dans la configuration actuelle il ya plein de choses qui vont pas mais je m'en rends pas encore compte donc c'est parti on charge la voiture et ensuite on décolle alors étant donné que je vais placer la batterie eco flow à cet endroit là je n'aurai plus accès à ce panneau d'affichage donc je vais la connecter à l'application eco flow sur mon téléphone pour avoir accès à tout ce panneau d'affichage sur mon téléphone depuis l'intérieur du c15 mais voilà j'ai le panneau d'affichage en direct sur mon téléphone je peux choisir de l'alimenter soit avec l'alternateur de la voiture soit avec le panneau solaire de 160 watts qui a sur le toit et ça je le choisirai juste avant de prendre la route en fonction de la météo contrôler tous les interrupteurs de l'éco flow avec l'application bon le problème c'est que là si j'ai éteint le 12 volts ça coupe aussi le frigo donc on va laisser allumer et on va éteindre manuellement on est parti il y a de l'eau qui est rentrée comment dire peut-être un petit peu en force ouais alors derrière moi c'est un chemin de moto on peut pas passer en voiture du coup faut repasser le passage en j'aguer cette fois ci je me mets en quatre roues motrices la boîte d'angel n'est pas assez courte du coup ça cale j'arrive pas à jouer avec l'embrayage correctement ok allez ça me saoule là je dois vraiment jouer avec l'embrayage ça le fait patiner j'aime pas du tout ça bon bah deuxième obstacle on va essayer de passer dessus si ça passe pas on sortira le treuil on essaiera de moufler et de tirer le tronc qui dépasse sur la droite là on a une roue dans le ruisseau là bas il ya la roue avant droite qui patine sur l'arbre donc il n'y a pas grand chose à faire on peut pas trop reculer parce qu'on est déjà dans un si la roue patine ne serait-ce qu'un tout petit peu ça glissera sur les rochers et puis on ira plus bas je vais d'assurer le c15 à un arbre avec une pouille de mouflage et je me suis repiqué sur l'essieu arrière du c15 quand je vais tendre la corde ça va sécuriser le c15 pour qu'il aille pas plus loin dans le ruisseau je suis en quatre roues motrices avec le différentiel arrière enclenché il ya les quatre roues qui patinent on peut pas passer la racine qui est là bas donc je vais essayer de me treuiller à l'arbre qui est en face de moi on va essayer de se treuiller sans faire patiner les roues pour pas riper ok tout en douceur ça descend fort alors là je pense que ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps reconnaissent cette montée c'est là qu'on a fait la première vidéo du rhino c15 contre le discovery de frédéric on va passer en quatre roues motrices blocage de différentiel arrière le terrain a été ravagé par des motocross on va voir ce que ça donne ok le moteur s'étouffe tellement ça grimpe on va essayer avec une trajectoire un peu différente mais là le passage est vraiment très technique hein en fait le gros problème du rhino c15 c'est que la boîte d'angelle qui est équipée des rapports courts spécifiques d'angelle n'est toujours pas assez courte quand il est chargé quand ça grimpe comme ça avec les quatre roues motrices et la taille des roues du coup un c15 d'origine c'est pas du tout fait pour attaquer ça quoi est ce que vous voyez l'inclinaison des arbres c'est juste énorme ok donc la marche arrière enquillée on va mettre un coup de démarreur et puis on va se laisser couler tout seul j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a pété j'ai pas parlé de la pression des pneus mais je suis encore en pression route je suis à 2,2 bar donc on va descendre la pression des quatre pneus pour augmenter l'empreinte au sol et surtout l'adhérence je mets des gonfleurs automatiques je les ai réglés à 1 bar c'est une bonne pression pour un terrain comme celui-ci voilà et merde il y a la transmission 4x4 qui a pété je crois je suis qu'en traction là et merde bon bah c'est soit ouais ça doit être la boîte de transfert qui a pété ah je suis dégoûté ça doit être là haut là sur la reprise d'adhérence à mon avis bon bah écoutez transmission d'urino c15 éclaté mécanique à prévoir oh ça me gonfle on est sur les lieux du crime il y a eu une grosse reprise d'adhérence étant donné que j'avais le différentiel arrière bloqué et bien ça lui a laissé aucune chance il a pris un bah une quantité de couple énorme d'un coup j'aurais dû y aller beaucoup plus doucement ou alors éviter l'obstacle surtout que bah là c'était complètement évitable il y a un chemin qui passe juste à côté le problème c'est que je voulais faire de la vidéo faire un truc un petit peu extrême mais avec le poids du C15 l'aménagement, l'isolation etc bah c'est pas comme la dernière fois normalement on va pouvoir rouler en deux roues motrices encore on va quand même essayer de faire un bivouac parce que c'était l'objectif de cet épisode ah ça fait une belle marche quoi c'est ça dès qu'il y a une caméra de toute façon bah on veut en faire trop et ça finit comme ça donc actuellement j'ai le panneau solaire 160 watts qui est en train d'alimenter la batterie EcoFlow on a 25 watts de sortie entre 25 et 30 watts de sortie c'est le frigo en entrée on a 40 watts actuellement avec le soleil c'est pas du tout optimal je m'y attendais parce que j'ai lu vos commentaires sur ma dernière vidéo pas mal d'entre vous m'avez expliqué que avec des points d'ombre en fait tout simplement donc les barres ici et puis la roue de secours à l'avant on perd énormément en rendement effectivement 40 watts d'entrée alors qu'on pourrait avoir au maximum 160 watts donc là le panneau solaire il va pas rester ici parce que franchement c'est pas du tout efficace dans mon cas c'est beaucoup plus efficace de recharger la batterie EcoFlow avec le petit port USB que j'ai installé ici dans le dernier épisode avec cette prise je recharge à 98 watts constant donc moi qui roule beaucoup toute la journée franchement c'est largement suffisant je sens qu'on va être bien ici je sens qu'on va être bien ici il n'y a pas mieux oh c'est tellement bien qu'est ce que tu veux de plus là tout de suite à pêcher peut-être on va pêcher un petit peu on va essayer d'attraper du poisson pour ce soir qu'on fera au barbecue ça va être bien ça va être très bien même bon voilà on va laisser ce petit à prendre un petit peu le vent pour sécher encore un petit peu et puis on allumera ça dès qu'on aura pêché quelque chose ou pas allez apéro partie 2 je devrais faire ça plus souvent on va rien bouffer ouais on est bredouille une fois de plus apparemment c'est pas la pêche qui va me nourrir ce soir du coup je vais faire partir un feu j'ai pêché toute la soirée il y a absolument rien à faire qui a mordu donc on va se faire un petit casse-croûte simple j'aurais pu être en train de dévorer un bon brochet ce sera pour la prochaine fois un petit fouet au jambon serrano ce sera meilleur que de la terre alors je viens de faire une petite liste il y aurait cinq points améliorés sur le rhino c15 pour améliorer le confort en bivouac le premier c'est les tiroirs là je suis sûr du plat il n'y a pas de problème mais si je suis en descente ou à monter les tiroirs s'ouvre ou se ferme ils tiennent pas en place donc faut vraiment que j'installe un système de loquets de tiroirs pour pouvoir les maintenir en place parce que le frigo me sert vraiment de table de cuisine là actuellement et c'est vraiment dommage qu'il soit pas stable deuxième point aujourd'hui j'ai de la chance il fait beau mais s'il pleuvait pour faire la cuisine ça deviendrait vraiment n'importe quoi donc je vais réfléchir à un système de au vent sur mesure troisième point bas la réserve d'eau là actuellement j'ai ce petit pulvérisateur pour faire la vaisselle me laver les mains ça marche très bien mais bon la réserve d'eau n'est pas vraiment conséquente quatrième point ça va être le réchaud j'aime tirer chaud très compact camping gaz fait très bien l'affaire mais pour moi c'est un réchaud que tu utilises pour faire du trek parce que c'est compact ça prend pas de place c'est léger moi j'ai quand même de la place au final et ça mériterait d'avoir un bon réchaud de feu pour faire de la bonne cuisine sur la route et améliorer le confort surtout qu'on a déjà un hôtel cinq étoiles donc c'est quand même dommage de ne pas en profiter et enfin cinquième point à améliorer le panneau solaire je vais le dégager de cet emplacement parce que c'est pas du tout optimal et je pense que ça va laisser place à un gros coffre de toit qui me permettrait encore de garder la roue de secours à l'avant mais ça me permettrait vraiment de mettre tout ce qui est volumineux et léger sur le toit et ça libérerait un petit peu les tiroirs voilà voilà ça fait déjà quelques points à améliorer et puis en termes de mécanique on verra ça demain matin est ce qu'il ya des moustiques non il y en a pas on peut fermer ah je sens qu'on va bien dormir ok je crois bien que c'est l'heure d'aller dormir est ce que vous entendez là moi j'entends un petit bruit c'est le frigo qui est alimenté par la batterie le frigo il régule il est en train de mettre un coup de froid ensuite il va s'arrêter il va remettre un coup de froid etc il fait ça toute la nuit c'est gênant on va dire cinq dix minutes et puis dès que tu t'endors tu l'autant absolument plus mon retour d'expérience pour l'instant sur le frigo les spots led au début je pensais vraiment qu'ils allaient être beaucoup trop peintance en fait pas du tout franchement ils sont très bien adaptés là si tu veux lire si tu veux faire ce que tu veux sont très bien je te mets les liens en description de vidéo si ça t'intéresse avec l'isolation le bruit est très feutré c'est très agréable pour maintenir l'humidité basse je descends enfin je baisse les deux vitres avant je les en trouve de 3 4 cm ça permet à l'air de circuler et donc de limiter l'humidité on verra demain matin au réveil à combien est ce qu'on est qu'est ce qu'on capte là rien du tout eh ben il y aura pas de story ce soir n'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs sur instagram allez bonne nuit on est trop oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur les portes arrière du Rhino C15 Pour l'utilisation que j'en ai je trouve pas ça nécessaire Les deux fenêtres avant ouvertes c'est suffisant J'ai pas entendu le frigo A part ce matin vers 8h Et voilà On va se réveiller tranquillement Et puis ensuite on fera un point à l'atelier Je vais brancher A l'alternateur Donc là la batterie est à 59% On a 95 watts d'entrée Et dans 5h la batterie sera rechargée C'est quand même cool un C15 Même avec la boîte de transfert éclatée Tu peux rouler en deux roues motrices comme si de rien n'était Ça dépanne Alors comme je vous disais hier au bivouac Sur le plan mécanique il y a quelques points à améliorer sur le Rhino C15 Premièrement il va falloir que je change la boîte de transfert Qu'on a éclaté dans la grosse montée Ensuite deuxièmement il y a le kit embrayage Qui est à changer Il y a un an on a installé un kit neuf De qualité Une vraie marque Il n'a pas tenu Je pense que c'est à cause de la puissance du moteur Des 4 roues motrices Du diamètre des roues Ça force beaucoup trop dessus Là j'ai un kit complet de 205 turbo diesel En 215 mm Mais c'est pas suffisant Donc il y a quelques options Soit un 4 patins Mais je doute de la progressivité De ce type d'embrayage Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée Je pense qu'une autre solution Ce serait un mécanisme renforcé Type utilitaire Mais je ne sais pas ce qui s'adapte là dessus Si vous avez de quoi m'éclairer Je veux bien que vous m'aidiez en commentaire Parce que là je sèche un petit peu à ce niveau là Autre problème Ça va être la chauffe du moteur Dans un épisode précédent J'ai installé une prise d'air sur le capot Pour refroidir l'échangeur Et un snorkel pour donner de l'air frais au moteur Mais bon ça je savais que c'était du plus Et que ça n'allait pas résoudre la panne Enfin la chauffe Le problème vient du fait que J'ai encore le radiateur et les ventilateurs d'origine Qui sont censés refroidir un moteur atmosphérique Là on a un moteur turbodiesel Ça chauffe plus Du coup il faut que j'installe un ensemble Radiateur et ventilateur de 205 turbodiesel Et ça devrait résoudre ce problème J'ai encore de quoi m'occuper sur le Rhino C15 Moi qui comptais partir avec en voyage prochainement Il va falloir que je fasse les réparations avant Ou alors que je parte avec un autre véhicule J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas faites le moi savoir comme d'habitude Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo Ciao Est-ce que vous croyez qu'un jour Le Rhino C15 sera terminé Fiable Que rien ne cassera Est-ce que ça existe les projets comme ça ? Moi j'ai jamais connu ça moi Je sais pas si je suis le seul Ce serait quand même pas mal d'installer Ou de créer une boîte courte Pour le Rhino C15 Il faut que je trouve une solution Ah ouais ça serait bien ça Je sais pas si je suis le seul